Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Donc encore une fois, je suis super contente de pouvoir vous le faire. J'avoue que le fait de ne plus travailler en ce moment me permet de tourner mes vidéos le jeudi et plus le mercredi. Ce qui fait que j'ai un petit peu plus de temps en fait pour pouvoir terminer mes livres parce que sinon honnêtement, je ne vous ferai jamais d'update parce que le mercredi matin en fait, je n'ai jamais terminé mes livres, je l'ai fini le mercredi soir. Bref, c'est une parenthèse. Mais du coup, comme je peux vous filmer ce jeudi, je peux vous présenter de nouvelles lectures et franchement, j'ai trop hâte de vous les présenter parce que c'était des trop trop bonnes lectures. Donc on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai à vous présenter, c'est le tome 3 de Charlie Davidson, donc troisième tome tout droit de Darinda Jones que j'ai lu sur ma liseuse. Alors, je vous fais un topo global de Charlie Davidson, puisque c'est un tome 3, je ne vais pas trop trop développer ce qui s'y passe dedans. Donc Charlie, c'est une détective privée qui est également faucheuse. Donc du coup, faucheuse, ça veut dire qu'en fait, elle ne va pas tuer les gens, c'est qu'elle voit les morts et les gens qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté tout seuls, ils peuvent passer à travers elle pour rejoindre l'au-delà. Donc voilà, depuis qu'elle est toute petite, elle voit les morts. Ce qui va l'aider en fait dans les enquêtes qu'elle va mener en termes de détective privée. Et il faut savoir aussi que son père était agent de police en fait depuis qu'elle est toute petite et du coup, elle l'a toujours aidée en fait à résoudre des crimes puisque évidemment, le fait qu'elle voit les morts, ça permet de trouver plus facilement le coupable. Et même si son père est à la retraite maintenant, son oncle a repris dans la police, donc elle continue. Donc on est vraiment toujours là-dessus. On est sur son boulot entre guillemets de faucheuse, même si au final c'est lié à tout le reste. Son enquête de détective privée et l'enquête qu'il y a avec la police. En gros, voilà. Et on va avoir une attraction qui n'est pas vraiment de la romance pour moi, mais bon. Avec un personnage qui est un peu surnaturel aussi. On n'en sait pas trop plus sur lui, mais on sait que c'est un personnage surnaturel. Bon, dans le tome 3, clairement on sait qui c'est. Dans le tome 2 déjà, on sait qui c'est. Mais en gros, voilà pour l'univers de Charlie Davidson. Pour ce tome 3, on va être essentiellement sur une enquête en termes de détective privée et sur son job de faucheuse en fait, à peu près. On est vraiment là-dessus. Il n'y a pas trop d'enquête policière en fait. C'est lié en fait à ce qu'elle va faire pour son job de détective privée. Mais c'est beaucoup moins lié que les deux premiers tomes. Et c'était une trop trop bonne lecture. Charlie, c'est vraiment un personnage super attachant. Elle est pétillante. Elle a une façon de parler qui fait du bien, qui fait rire, qui fait sourire. Moi franchement, je ne m'en lasse pas du tout. Son acolyte, meilleur ami, secrétaire dans son job, Cookie, elle est vraiment top aussi. Et puis même en fait, les personnages qui gravitent autour de Charlie, ils sont trop trop bien. Et c'est un petit bonbon en fait. de Charlie, c'est vrai que quand j'invite quelque chose qui va se lire vite, qui va... qui n'est pas trop prise de tête, qui est plutôt sympa, drôle, et vraiment pas prise de tête en fait, et ben voilà, c'est tout trouvé. Et le tome 3, il ne déroge pas à la règle. C'était vraiment une trop trop bonne lecture. Donc je vous conseille cette série si vous la connaissez pas et que vous avez un peu envie de bit-lit en mode faucheuse, enfin médium entre guillemets, mais avec un caractère bien particulier. Parce que Charlie, vraiment, c'est son caractère qui fait tout je pense. Ben allez-y. Et si vous vous tâtiez un petit peu de savoir si vous aviez envie de lire le tome 3 ou pas, allez-y aussi parce que c'était un très très bon tome. Clairement, en termes de... on devine quelques petites choses. Il y a des choses qui sont assez prévisibles. Enfin, il y a une chose dans son enquête que clairement en fait, on le sait direct, mais ça n'entache pas du tout la lecture. C'est pas pour ça qu'on va lire Charlie, c'est pas pour avoir des révélations de folie à la fin en ce qui concerne les enquêtes. Mais voilà, c'était peut-être un petit chouïa trop facile par rapport aux deux premiers tomes. Mais bon, franchement pas gênant du tout. Et il faut savoir que... Alors soit je suis excessivement sensible, ce qui est possible, soit c'était vraiment très triste, mais j'ai versé ma petite larme à la fin quand même. C'est assez émouvant la fin. Et voilà, Charlie, elle n'a pas une... Elle n'a pas une vie facile dans ce tome 3-là. Bon, jamais. Il lui arrive toujours des trucs incroyables et pas cool du tout. Mais là, j'avoue qu'en termes d'entourage, on met la barre un petit peu haut et franchement, ça me fend le cœur en fait pour elle. Et voilà. Donc j'ai versé ma petite larme, ce qui a rajouté un petit plus encore à ma lecture parce qu'en plus d'être super fun, super sympa, il y a eu le petit côté émotionnel qui a rajouté un petit plus. Donc voilà, vraiment, trop bonne lecture. Je vous la conseille sans problème. Si vous avez envie de beatlit dans le côté, pas du tout loup-garou vampire, mais dans le côté médium, faucheuse, tout ça, tout ça, et bien allez-y parce que voilà, c'est Charlie et que c'est trop bien. Ensuite, donc comme vous avez pu le remarquer, Charlie Davidson ne fait pas du tout partie du PIB et j'ai l'impression que toutes les semaines, je me répète et je vous dis que j'ai pu que 3 semaines, là j'ai pu que 15 jours pour faire le maximum de lecture pour le PIB avant de voter et je continue de vous dire qu'il faut que je mette les bouchées doubles, que je vais me concentrer à fond sur le PIB et évidemment je lis Charlie Davidson qui n'en fait pas partie. Voilà, je l'impression que vraiment, c'est un cercle sans fin. A chaque fois, je vous dis que je vais faire attention, que je vais me motiver et à chaque fois, ça tombe un peu à l'eau. Bref, c'est tout. Mais après Charlie Davidson, j'avais quand même très 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 envie de lire un livre du PIB et il y en avait un qui me faisait super envie. C'était Rose Éternelle de Ophélie Duchemin que du coup j'ai lu sur ma liseuse aussi. Paradoxalement, il me faisait super envie depuis à peu près 15 jours puisque si vous avez vu ma vidéo sur ma présélection, donc les 25 présélectionnés, vous savez que celui-là, je l'ai mis dans la catégorie couverture horrible que... enfin, horrible. Elle est objectivement pas horrible mais je la trouve tellement cucu, tellement pas attractive du tout. Franchement, quand je la vois, j'ai tellement pas envie en fait et je l'avais mis parce que même si la couverture ne m'attirait pas du tout, le résumé me laissait tenter puisque le résumé, c'est en fait une réécriture clairement du conte de la Belle et la Bête. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à en dire, c'est vraiment une réécriture. Sauf que, bah évidemment, les noms des personnages vont changer. Mais en gros, on va suivre Méliane qui est une jeune fille qui doit avoir à peu près 18-19 ans qui vit dans une famille de marchands et qui va découvrir un complot en fait pour essayer de détrôner, entre guillemets, enfin pour essayer de s'accaparer le trône de ce royaume-là. Donc elle va mettre un petit peu le nez là-dedans ce qui va engendrer une situation assez complexe pour elle et sa famille. Et du coup, elle va essayer de trouver de l'aide auprès des monarques de ce royaume. Sauf que ça fait 9 ans que le roi et la reine, en fait, il y a une rumeur qui dit qu'ils sont morts, que le prince héritier a disparu et qu'il y a une bête qui protège le domaine et que personne ne peut s'en approcher. Donc voilà, elle, elle va quand même essayer d'y aller. Elle n'y croit pas trop aux rumeurs. Elle y va et elle va être confrontée à la réalité qui est que s'il y a une bête qui protège ce domaine, qui est très éprillante, très monstrueuse. Et en gros, voilà. Donc c'est vraiment, clairement, la réécriture de la belle et la bête mais en trop, 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 trop bien. Franchement, c'est un coup de coeur. Je lui mets, en vrai, je lui mets 5 sur 5. Je n'avais pas réfléchi avant de vous le dire là tout de suite mais si, je lui mets 5 sur 5. Clairement, il finit dans mes 5 sélectionnés pour l'avant-dernière partie du plib parce que j'ai trouvé ça trop génialissime. Déjà, première chose, j'aime beaucoup le compte de la belle et la bête. Déjà, de base, globalement. En ayant grandi, j'aime toujours le compte de la belle et la bête mais ça reste un compte donc c'est très court, pas très travaillé. C'est évident, mais c'est un compte. C'est normal que ce soit que quelques pages et que l'univers ne soit pas plus développé que ça. C'est normal. Mais je ne me lasse pas de relire des réécritures de la belle et la bête. Vous savez que j'ai une passion dévorante pour la saga Un palais d'épines et de roses que j'avais tellement surkiffé. J'ai tellement envie de relire le tome 2 et là, le fait de lire Rose éternelle ça m'a trop donné envie de relire le tome 2. Je vais me calmer. Là, clairement, je ne le relirai pas parce qu'on a plus que 15 jours pour les lectures du plib. Je tiens à le repréciser quand même. Bref. Voilà. Le fait là de relire, on est à peu près sur du 500 pages. Un petit peu moins de 500 pages. L'univers, il est bien travaillé. Il est bien... Enfin, tout se goupille très très bien. C'est bien fait. Les personnages sont bien travaillés. Ils ont chacun leur personnalité qui est cohérente avec du plus, du moins. Le personnage de Méliane, il est juste top sim. Il m'est vraiment trop trop bien. C'est un coup de coeur absolu pour le personnage de Méliane. Franchement, elle est trop trop géniale. Et voilà, en fait, j'ai adoré du début à la fin. même si on sait au final où est-ce qu'on va, on sait les choses qui vont se passer puisque c'est une réécriture de la Belle et la Bête et il n'y a pas de... On va suivre la trame, en fait, de la Belle et la Bête avec tous les à-côtés qui vont se rajouter du fait que l'univers est bien plus travaillé et bien plus développé. mais ça ne gâche pas du tout la lecture. C'est trop bien. J'ai eu du mal à le lâcher. Il a fallu que je le lâche pour vivre ma vie quand même. Et j'ai réussi à le lâcher pour vivre ma vie. Mais franchement, ça ne m'a pas dérangée de passer un après-midi complet dessus. Tellement c'était bien. Franchement, coup de cœur absolu. Le seul bémol, allez, les deux seuls bémols que je peux lui donner, le premier qui est minime, c'est que je trouve que la fin elle est... Elle n'est pas bâclée mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus et en fait je crois que j'aurais encore plus aimé qu'il y ait un tome 2 et qu'on puisse développer cet univers pour l'après, en fait. C'est ma petite déception mais au final, c'est une réécriture de La Belle et la Bête et là pour le coup, ça n'a pas visé d'en devenir une saga et donc je comprends totalement en fait pourquoi l'auteur elle a décidé de clôturer comme ça mais j'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus, que ce soit un peu plus long ou qu'il y ait un tome 2 pour développer encore plus l'univers. Ça j'aurais vraiment apprécié. Après, comme d'habitude, je ne me suis pas renseignée. Si ça se trouve, il y aura un tome 2 mais au vu de comment ça se termine, je pense que il n'y aura pas de tome 2. Je pense, après, je dis peut-être des bêtises mais ça peut clairement se terminer comme ça sans problème. Mais l'univers est tellement sympathique qu'on a envie en fait d'avoir la suite. Et le deuxième bémol, le deuxième gros bémol, je me répète mais pour moi, c'est la couverture, c'est trop trop cucu. Enfin, c'est terrible à dire mais elle est objectivement pas horrible mais elle est cucu pour moi. Et là, clairement, en fait, j'ai trop envie de me l'acheter en version papier pour le mettre dans ma bibliothèque mais d'un autre côté, je me dis quand même, la couverture, elle n'est pas, elle n'est vraiment pas top mais c'est le genre que j'aurais envie de relire parce que c'est la réécriture de La Belle et la Bête qui colle au compte en ayant un univers beaucoup plus développé donc juste trop bien. Donc, voilà. Franchement, si vous êtes rebuté par la couverture, oubliez totalement cette couverture et allez-y. Si vous voulez une réécriture de La Belle et la Bête, allez-y. C'est super bien. Franchement, voilà. Je lui mets un 5 sur 5 sans problème. Rien ne m'a dérangé. J'ai tout apprécié. Les personnages sont super attachants tous autant qu'ils sont même ceux qui qui ont des petits côtés pas terribles. Franchement, non, c'est vraiment bien et voilà, en fait, voilà, j'ai juste, je peux juste vous dire lisez Rose Éternelle d'Ophélie du chemin parce que, voilà, c'était trop trop bien. Et voilà pour cette update lecture. Je n'avais que deux livres à vous présenter mais c'était deux très très bonnes lectures. donc, j'espère que je vais continuer sur cette lancée. Là, promis, juré, je lis pour le plib et je ne m'arrête pas, je pense, jusqu'au 3 mars de lire pour le plib, je pense. Normalement, la semaine prochaine, je ne vous reviens pas avec un update mais avec un book haul et mais du coup, la semaine du 3 mars, donc du 4 mars, je vous reviens avec un update qui est essentiellement dédié au plib. Je le dis, je le fais, je croise quand même les doigts parce que je me connais par cœur, je sais que je vais vouloir mettre une lecture annexe en me disant mais ça va aller vite, il n'y a pas de problème. Non, je vais m'y tenir, on y croit, croisez les doigts pour moi surtout parce que là, je me fatigue totalement. bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501